Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui, vous voyez, nous ouvre la fenêtre de notre vie, nous ouvre l'horizon. Notre vie a un but, notre vie a un objectif qui est vivre une relation. Qui est vivre une relation avec celui qui porte en lui la profondeur, la vérité, la vie sur le Christ. Rencontrer, le rencontrer, vivre avec lui, c'est celui qui donne une profondeur, donne une saveur d'éternité à notre vie. Qui empêche notre vie d'être simplement un petit cabotage pour satisfaire nos impulsions primaires. Pour aller vers quelque chose de plus profond, de plus vrai. Et Jésus-Christ est la vérité de l'amour. C'est pour cela que, comment dire, il verra à un certain moment où nous nous confronterons avec lui. Si nous avons vécu dans l'amour, une union avec lui, c'est l'éternité qui s'ouvre devant nous, c'est la maison du Père. Et sinon, nous resterons enfermés dans une vie qui n'a aucune sens, qui meurt, qui périt, qui finit. Alors, si le Seigneur qui vient, si nous sommes, vous voyez, si nous vivons comme patron de la maison, le Seigneur qui verra sera comme un voleur, verra nous déranger, verra nous révéler notre nudité. Il nous volera ce que nous pensons d'avoir accumulé. Mais si nous, au contraire, nous vivons comme des serviteurs, vous voyez, comme ceux qui savent que la maison est d'une autre, et qui sont disposés, comment dire, à accueillir et à vivre cette vie en servant les autres, en étant en communion avec les autres, eh bien, alors là, nous goûterons cette joie, cette joie de la vie éternelle, qui est anticipation de la vie que nous vivrons avec le Père pour toujours. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à accueillir cet évangile avec joie, pour recommencer l'année, déjà avec le Christ dans la direction qu'il nous propose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !